... Alors tout d'abord je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance pour l'extraordinaire accueil qu'on nous a réservé le RNI Femme. Madame la Présidente, je voudrais vous remercier de votre hospitalité, d'une organisation qui est tout simplement parfaite. Je crois que nous avons eu de belles académies d'automne, mais peut-être celle du Maroc maintenant et en eau du classement. Donc je voudrais tout simplement remercier pas seulement de l'accueil chaleureux, mais aussi de souligner à quel point pour nous le Maroc est un partenaire stratégique. Pour nous aujourd'hui il est clair qu'on exprime en trois mots clés notre opinion. Le Maroc pour l'Union Européenne, pour nous les partis du PPE est un ami, en lequel nous avons confiance, c'est aussi un partenaire stratégique. Je me réjouis que pendant cette académie d'automne, nous avons la possibilité ensemble avec le Maroc, d'une part de mettre en avant les bonnes pratiques, parce que le Maroc a de l'expérience. Aujourd'hui nous sommes en train de parler de sujets d'importance majeure, tels que la stabilité, la sécurité, mais aussi l'énergie, le climat, la transition numérique. Plus que jamais nous avons besoin d'échanges, de dialogues, pour que le Maroc avec son expérience et avec ses bonnes pratiques, puisse aussi mettre en avance et valoriser ses solutions, mais aussi de dire à quel point il est important de continuer à réfléchir ensemble sur les défis globaux auxquels on peut apporter des solutions si nous travaillons main dans la main ensemble, l'Europe et le Maroc. Donc je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, nous devons mettre en avant ces solutions concrètes, d'autant plus que très souvent en parlant des conflits globaux, en parlant des mots-clés comme sécurité ou stabilité, nous avons besoin de mettre en avant ce que cela apporte aux citoyens, quels sont les bénéfices concrets pour eux. Et en cela, je pense que de nouveau le Maroc a montré une particulière attention par ce que Sa Majesté le Roi fait, ce que le gouvernement met en place, ce que le RNFAM. Donc aujourd'hui l'Académie d'été est une illustration de ce qui a été fait, de pouvoir le valoriser, mais aussi ensemble de continuer à œuvrer à la stabilité, la sécurité et au développement du Maroc et de l'Europe.